Sous-titrage ST' 501 Il y a une dizaine d'années, toutes les vaches ressemblaient comme la vache la plus haute, la plus grande. Vous voyez celle qui a un collier rouge en tout cas, qui s'appelle Badin. Badin, c'est une hochetelle pure. C'est-à-dire, en Bretagne, quand vous circulez, vous ne voyez que ça pratiquement. Parfois un peu de Normande, un peu de Puy-Rouge, mais c'est rare, ce n'est que ça. D'ailleurs, on ne peut pas circuler en France, ça représente au moins les trois quarts du nombre français. Donc c'est ça, les vaches à 10 000 litres. Ce type de vache, vous voyez, c'est beaucoup plus lourd. C'est très productif, donc ça fait du lait avec beaucoup de flotte. Ce n'est pas très riche en matière grasse, matière protéine. En sélectionnant, on arrive à gagner un peu, mais bon, ce n'est pas génial. Et surtout, c'est des animaux qui sont, une bétiole comme ça, ça pèse 700 kilos, je pense. Maintenant, 750, quand elle sera engraissée, on fera facilement 750, 800. C'est des animaux qui ont un grand besoin d'entretien, on va dire. Parce qu'avant de commencer à produire, il faut d'abord s'entretenir. Et du coup, nous, on a eu une réflexion, c'est que, bah, on cherche à travailler avec les races qui sont les plus efficaces. Et, bah, la reine, c'est la gerzée. La gerzée, c'est un animal très léger qui fait 450 kilos de poids, de 400, 500, maximum, ici. Et, euh, qui fait un lait très riche, très concentré. Pas beaucoup de volume, mais très riche. Et, euh, et donc, nous, on a croisé avec de la gerzée. Donc, ici, pour vous dire, ce sont, euh, une vache dedans. Le reste, c'est tous des jeunisses, bah, par le mal. Et ce sont des vaches qui sont, qui ont été inséminées depuis le 1er juin. Voir saillies avec le taureau, euh, si j'ai pas réussi, où lui les rattrape. Et donc, ils vont veiller, ce sont les futures vaches du mois de mars 2016. Grosso modo, l'objectif, c'est de garder 15 veaux femelles pour faire le renouvellement des... Ouais, attention, touchez pas. Oui, les enfants, touchez pas. Donc, pour le renouvellement des vaches, il faut à peu près 15 jeunisses par an. Après, on retrouve. Ça, c'est égyptien. Donc, c'est deux vaches qui viennent de veiller dernièrement, à qui on vient de séparer le veau. Non, ça fait trois jours, donc, elles sont pas heureuses. Alors, ça, c'est le... Vraiment, c'est ce qui ressemble le plus à la gerzée. La caractéristique, c'est que la gerzée, c'est les yeux. Vous voyez, les nouvelles, les confortables. Vous voyez des grands yeux comme ça. Je suis à Monccombe depuis 1989. C'est ma femme. Par ailleurs, il y a une voix, depuis deux ans et une. Donc, on fait la production laitière, en bio. Donc, on présente l'exploitation. Toutes les surfaces qui sont entourées de rouge, ce sont les parcelles qui sont en culture. Et les traits bleus, là, c'est tout simplement des ruisseaux. Et donc, ce qu'on observe, c'est que l'exploitation, elle est encadrée par deux ruisseaux qui se rejoignent. Et donc, ça part à l'ouest, là, sur un étang. Gros avantages pour faire du bio. C'est important en bio parce que, ben, on ne suffit pas les traitements. Le gros avantage aussi, c'est que tout est groupé. Donc, il faut faire du lait bio, c'est essentiel. Parce qu'il faut un minimum de surface où les vaches peuvent aller pâturer. Donc, là, on a 55 hectares de culture. Et il y a 5 hectares aussi, la pose des vêtres qui sont en culture aussi. Là, c'est de la luzerne, par contre. En complément, je fais des fauches sur une quinzaine d'hectares. Pour partir, la moitié, une petite moitié. Ce sont des terrains qui concernent un captage d'eau de la ville de Doronais. Peut-être que dans mes explications, je vais souvent comparer avec les méthodes que font les copains en conventionnel. Et puis, moi, ce que je fais. Parce que moi, c'est très marginal, ce que je fais. Donc, la première chose, c'est qu'on ne trait les vaches qu'une fois par jour. Et puis, là, c'est la troisième année qu'on parait comme ça. Donc, on ne trait les vaches le matin. Alors, évidemment, les vaches produisent beaucoup moins de lait parce qu'on est traillé deux fois. Bon, en ce moment, on fait entre 25 et 30 % suivant les races. Ça fait trois ans qu'on le fait toute l'année. Et on est dans un système herbagé. Donc, l'essentiel, c'est de nourrir les vaches à la pâture, comme je vous disais. Pour avoir la nourriture la moins chère et puis la plus riche, en gros, il n'y a pas d'équivalent à l'herbe pâturée. Donc, de l'herbe avec du trèfle, toujours. Et ici, grosso modo, on peut pâturer deux mois. Euh, dix mois. Et deux mois de repos. Et donc, on s'est dit, on va faire le lait à l'herbe. Donc, pour faire le lait à l'herbe, il faut que les vaches élevaient début mars, quand la pâture démarre. Et puis, on les tarie en décembre. Et donc, là, cette année, ça va être la première année où on va arrêter de traire les vaches l'hiver prochain. Donc, là, on a commencé à inséminer les vaches au 1er juin. Donc, ici, c'est moi qui inséminer les vaches depuis quatre ans. Parfois, il y a des matinées où j'ai huit ou neuf bestioles à faire. Et comme il est plutôt aussi adroit que les professionnels, ça peut prendre deux heures ou à plus. Enfin, grosso modo, on y arrive. Et quand on n'y arrive pas, j'ai un monsieur. J'ai pas vous. Qui, lui, il règle à chaque fois. Normalement. Alors, notre lait à nous, c'est Le Gall à Quimper. Je ne sais pas si vous connaissez, les beurres Le Gall. Donc, en fait, qui appartient à une autre entreprise. C'est la CIL. SI 2F, c'est une boîte d'hiver Pélistère. Et donc, notre lait, là, ça fait principalement du beurre. Ils font de la crème, la crème transformée en beurre. Et il y a depuis deux, trois ans, le propriétaire d'ACIL a racheté des yaourts Malo. Je ne sais pas si vous connaissez. À Saint-Malo. Donc, il a racheté ça. Donc, eux, ils n'avaient pas de produits bio. Et du coup, maintenant, ils font aussi des... Ils ont une gamme bio. On peut vous dire du lait. Et bien, le lait prélevé tous les trois jours, analysé à chaque ramassage. Donc, le ramasseur fait un échantillon. Et alors, toutes les analyses ne sont pas faites à chaque ramassage. Mais, ils vont toujours vérifier s'il n'y a pas d'antibiotèques dans le lait. Parce que, pour eux, c'est dramatique. En plus du lait bio, alors, je ne le dis pas. Donc, au niveau des antibiotiques, on a le droit de les utiliser. En fait, on a le droit à trois traitements par vache et par an. C'est-à-dire qu'une vache qui a déjà eu ces trois traitements, qui doit être traité d'une quatrième fois, doit sortir du circuit bio. Voilà. Et depuis... Donc, nous, on a signé la conversion en 1er juillet 2009. Donc, il fait six ans. Depuis six ans, ça ne nous est jamais arrivé. Mais, alors, du coup, aussi, on évite tant que possible d'utiliser les antibiotiques. Donc, pour ces... La première cause de l'utilisation des antibiotiques, chez nous, c'est des mammites, comme on disait. Et on essaye de les soigner avec des huiles essentielles. Alors, nous, on fait... Là, je crois, cette année, on a fait 3 700 litres livrées par vache. Donc, 3 700 litres, pour donner une notion, c'est plus de deux fois moins la maïdine bretonne. Les vaches, maintenant, c'est plus nous, autant de 8 000 litres qu'elles font. Là, actuellement, tous les trois jours, ils partent 3 100, 3 200. Un bon 1 000 litres par jour, au contraire, actuellement. Alors, le prix du litre de lait, chez nous, en bio, l'année dernière, on a été payé 440 euros, les 1 000 litres, c'est-à-dire 44 centimes du litre. À comparer avec le système conventionnel, ils ont été payés 38 centimes l'année dernière. Et maintenant, pourquoi ça râle ? Ça râle, parce qu'ils sont payés 30 centimes. C'est énorme la différence. Et nous, on est toujours payés 4... Alors, en début d'année, ils nous ont dit, vous n'aurez pas 440, enfin, 44, vous n'aurez pas 44, vous aurez 43. Alors, individuellement, ici, moi, je suis payé, là, sur l'année dernière, 48 centimes et demi du litre de lait, parce que j'ai un lait qui est très riche. Et il y a encore un autre truc dont il faut tenir compte, c'est que dans notre système, à nous, moi, je vous disais que les vaches, elles pâturent. Quand elles pâturent, on dit qu'un coût alimentaire, pour produire 1000 litres de lait, on a des normes comme ça, le coût alimentaire avec un pâturage, c'est 10 euros les 1000 litres. Quand on produit avec du maïs, du soja et tout autre complément, on est à 100 euros les 1000 litres. Donc, maintenant, on fait le calcul. Vous êtes payé 315, on vous enlève 100 euros rien que pour l'alimentation, il vous reste 215. Moi, je suis payé 485. Par contre, sur l'année, parce que je fais beaucoup de pâturage à 10 euros, il y a quand même une partie en hiver où je te donne du stock. Mais la moyenne globale, c'est 30 euros, entre 30 et 40, suivant les années bonne ou mauvaise. Donc, moi, je fais 485 moins 35, on va dire. Ça fait 450. Donc, moi, je suis à 450 de marge, quand les autres sont à 215. Alors, il y a un sous-dérité, ou alors ? Ils sont dans l'intérieur, ici. Ils sont à l'extérieur tout le temps. Alors, donc, tous ces veaux-là sont nés au mois de mars, fin février et début mars. Donc, ce sont toutes les femelles. Ce sont elles, les futures vaches qui vont vêler au mois de mars 2017. Donc, on prend deux ans pour faire les vaches. C'est là, c'est le troisième bloc. On est élève avec des nourrices, comme ça. Et on en est enchanté. Auparavant, donc, avant, on utilisait l'ancienne mille-vote, c'était le gros. Nous, ici, on... On est beau, on est au mois de mars. On est mars. Ils sont séparés de leur mère, fin novembre. Donc, moi, je sélectionne les vaches. Ils vont partir en nourrice. C'est-à-dire que c'est des vaches que je ne vais plus revoir en salle de tari. Il y a des vaches qui adopteraient dix vaux. Et puis, tu en as d'autres, pas un seul coup. Fin décembre, les vaches ne sortent plus de l'étable. Elles sont enfermées. Comme l'étable est trop petite, une partie, les grandes jeunesse qu'on a vues tout à l'heure, en premier, et partie des vaches taris sont dans des bois. Donc, j'ai un bois, on est passé devant. Il y en a deux. Et celui-ci, il faut avoir, pour l'hiver prochain, des hérons. On ira là aussi. Entre le 1er et le 10 mars, on est sans la nuit. Et entre le 10 et le 20 mars, on ne donne que de l'herbe à bâturer. À partir d'octobre, on a un premier complément. Avant de dormir dehors, au moins la Toussaint, 15 novembre, on va voir jusqu'à fin novembre si la saison le permet.